Coucou à tous et bienvenue à ma chaîne aujourd'hui on va faire une vidéo en français alors concernant les applications j'ai eu pas mal de questions dans les commentaires du genre quelle application tu utilises que l'application est la meilleure quelle application est la meilleure pour apprendre l'anglais pour apprendre l'espagnol n'importe quelle langue et du coup pour rassembler toutes les questions et pour répondre aux questions d'un coup j'ai décidé de faire cette vidéo là j'ai fait la vidéo en anglais mais j'ai décidé de la refaire en français donc du coup on va voir une application que j'utilise il ya pas mal de temps et cette application s'appelle un barbel je vais vous raconter comment j'ai connu barbel alors la première fois que j'ai entendu de barbel c'était par ma propre recherche parce que j'étais en train de rechercher une application pour apprendre le portugais le portugais faut savoir que c'est la première langue que j'ai vraiment appris toute seule c'était vraiment de l'auto apprentissage sans prof du coup j'ai cherché quelque chose pour pouvoir m'aider au quotidien pour pouvoir pratiquer et faire des exercices et donc là je suis tombé sur barbel ben maintenant j'utilise barbel pour l'italien et l'italien je l'ai fait pendant un an à la fac j'ai un niveau intermédiaire maintenant armée pour ne pas le perdre je voulais vraiment continuer à pratiquer avancer mon niveau donc je me suis dit il faut continuer et je sais que si on n'est pas à la fac c'est ça peut être un peu dur d'avoir la motivation de continuer à apprendre et de pas lâcher la faire mais je tiens vraiment à continuer même si c'est cinq minutes ou dix minutes par jour pour que ça soit pas complètement perdu c'est pas nécessaire que ce soit tous les jours parce que moi on me demande aussi souvent combien d'heures par jour j'ai fait mes exercices où j'apprends et en fait ça me fait toujours rire parce que moi j'ai pas vraiment un comment dire bah j'ai pas vraiment de temps fixe pour faire mes exercices ou quoi que ce soit c'est juste quand j'ai envie j'en fais c'est comme ça en fait comme j'apprends c'est vraiment quand j'ai envie ou quand j'ai le temps je trouve que l'application elle pratique parce que on peut le faire dans le train quand on a cinq minutes dix minutes dans la pause pendant la journée quand on a des petites minutes libre alors donc avec babel vous avez le choix entre 14 langues c'est les 14 langues les plus courants comme l'anglais espagnol l'italien etc vous pouvez choisir entre ces 14 langues et une fois que vous vous êtes enregistré vous avez accès à l'application alors moi ce que je vais faire maintenant c'est vous montrer l'application italien parce que comme j'ai dit je suis en train de apprendre pas vraiment apprendre mais rafraîchir mon italien mais ça c'est juste un exemple vous pouvez le faire avec l'anglais également ou l'allemand ou quoi que ce soit la langue qui vous êtes en train d'apprendre ou que vous avez envie d'apprendre on va commencer avec l'italien et j'ai choisi une leçon pratique pour vous montrer que c'est une vraie dialogue et des mises en scène des mises en situation pratique donc par exemple vacances qu'on va faire maintenant et c'est dédié là que vous pouvez apprendre et une fois que vous avez appris ça ça sera vraiment plus simple dans votre prochaines vacances ou dans vos prochains séjours d'appliquer ce que vous avez appris avec l'application du coup j'ai pris une mise en situation de d'une réservation d'une chambre dans un hôtel ce que moi même j'ai fait j'ai dû faire parce que il y a quelques jours j'ai failli aller en italie à milan mais mon vol a été cancelé c'était à moi de l'appeler en italie pour annuler l'hôtel donc je trouve que ça c'est vraiment pratique pour une situation comme ça alors j'ai l'application ici vous allez voir les exercices ici on a un exercice de compréhension ce qu'il va il va falloir faire répéter les frases et les dire en voix autre on va faire ça à quelle heure est le petit déjeuner à quelle heure est la colazione à quelle heure est la colazione c'est bon alors je n'aime pas la chambre la caméra non mi piace la camara non mi piace la douche ne fonctionne pas la doccia non fonctionne la doccia non fonctionne la doccia non fonctionne c'est bon alors maintenant faut choisir la bonne traduction à quelle heure est la colazione à quelle heure est le petit déjeuner à quelle heure est la colazione non mais non il faut écrire caméra doppia voilà donc maintenant il ya un petit dialogue qu'il faut compléter et ça c'est très utile parce que c'est vraiment des choses réelles et réalistes donc du coup ici on a par exemple bonjour au prenotato une à camara con un lato matrimoniale donc c'est bonjour j'ai réservé une chambre double donc donc ici ça sera camara doppia caméra et doppia donc c'est bon bonjour au prenotato cette appli qui sait tout ce qu'on tout ce qu'on écrit ou tout ce qu'on dit en fait c'est répété donc ce que moi j'aime bien me faire personnellement c'est répété après pour avoir vraiment la bonne prononciation et pour savoir comment prononcer des mots que par exemple que je connaisse pas encore ça c'était juste un petit extrait des leçons que vous pouvez faire il ya plein de leçons débutant entre débutant intermédiaire et avancé il ya plein de différentes leçons et aussi des différents niveaux par exemple débutant 1,2,3 et comme ça pareil avec intermédiaire et avancé et voilà c'était une petite revue de l'application babel n'hésitez pas à cliquer sur le lien d'en bas pour télécharger l'appli comme je dis c'est pas nécessairement italien mais c'est soit anglais ou espagnol ou allemand quoi ce que soit la langue que vous voulez apprendre voilà vous avez plein de choix et j'espère que cette vidéo vous ai plu et on se voit la prochaine fois merci